Lors d'une audience accordée ce mérite à Téhéran et des milliers d'enseignants du pays, le guide souprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Oluzmachamenei, a estimé que l'animosité des grandes puissances et des malveillants contre la nation iranienne et leur tergiversation devant le progrès et la marche en avant de l'Iran étaient prévisibles tout comme les 30 dernières années. L'expérience de la nation iranienne a montré que les menaces et les oppositions ne pourront aucunement entraver ni même ralentir la marche en avant de l'Iran et la nation iranienne poursuivra avec force sa voie, a-t-il réitéré. Le guide souprême de la révolution islamique est constaté que la conjoncture actuelle du monde était moralement extrêmement mauvaise. Si la nation iranienne accède à la véritable place qu'elle mérite, elle pourra déterminer le destin du monde de l'islam et par conséquent préparer le terrain au changement de destin et de la bonne actuelle du monde, a-t-il ajouté. L'honorable Aitola Luzma Khamenei, évoquant le rôle primordial et grandieuse des enseignants dans l'édification et l'éducation des hommes créatifs, intellectuels, croyants, novateurs et confiants en soi, pour poursuivre la marche en avant du pays, a réaffirmé que la nation iranienne devait accéder au sommet du progrès et de la promotion de façon à se transformer en une source crédible pour les nations et les penseurs du monde musulman sur le plan intellectuel, scientifique, mais aussi politique et social. Cela relève de la responsabilité historique de la nation iranienne, a-t-il indiqué. En commémorant le souvenir du professeur martyr Murtaza Motahari et la journée des professeurs en Iran, le guide suprême de la révolution islamique a qualifié le martyr Motahari de professeur complet et d'un grand esprit de responsabilité. Ce grand homme, contrairement aux certains prétendus intellectuels religieux qui présentaient sous une forme religieuse les concepts sans une teneur religieuse, offrait à la société les véritables concepts religieux conformément aux besoins toujours des interlocuteurs, a-t-il conclu.